Je te ferai ici une croche. Et bien, bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée du Big Bang aux Big Bands. Alors je suis vachement bien entouré ce soir, vous ne pouvez peut-être pas forcément le voir, mais on est quelque chose comme une vingtaine de personnes, juste pour vous garantir que cette soirée va se passer bien. On ne sait pas si cette soirée va se passer bien, mais en tous les cas, on fait le maximum pour. Alors, une soirée du Big Bang aux Big Bands placée sous le signe de l'astronomie, mais aussi de l'art, parce qu'on va avoir pendant toute cette soirée des conférences, des concerts, du jonglage, des lectures de la science-fiction, des reportages. Enfin, restez là, restez avec nous, préparez une boisson chaude et n'hésitez pas à interagir avec nous, parce qu'on va passer une soirée quand même assez exceptionnelle. Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir, à la fin de cette soirée, vous devriez avoir une vision d'ensemble assez caractéristique de ce qui se fait en astrophysique aujourd'hui, et aussi ce qui se fait sur les arts de scène. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, j'ai fait le programme. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous deux dessinateurs, deux dessinateurs talentueux. Alors, je ne sais pas si on peut les voir ici, mais tout devant, vous avez Guillaume Monin. Je peux dire coucou, Guillaume. Guillaume Monin, Akenium, qui va nous faire des super dessins tout au long de cette soirée, et qui va croquer ce que les différentes interventions vont l'inspirer. Vous pouvez retrouver son travail sur le site Akenium. Et à sa gauche, nous avons Pac-Man, un dessinateur de presse renommé Cilandais. Vous pouvez le trouver chaque mois, j'imagine, sur Ciné Mensuel. Ciné Mensuel, chaque mois, ça devrait aller. Ou sur son portfolio sur le site Iconobox. Donc, voilà. Alors, on a aussi la chance d'avoir toute une armée d'astrophysiciens qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée. Ils seront sur le chat de YouTube. Et ils pourront répondre à toutes les questions que vous pouvez leur poser sur l'univers. Donc, si vous avez des questions qui vous traînent dans la tête, c'est le moment de les poser. Maintenant, ils ne seront plus là après. Donc, voilà. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le hashtag qui s'affiche en bas de l'écran. J'espère que je pointe le bon endroit. Le hashtag, donc, Big Bang, Big Bands. Ce n'est pas facile à dire. Et donc, n'hésitez pas à poster ce que vous inspire cette soirée sur ce hashtag et à poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre. On a des intervenants qui sont ici, des gens dont la profession est de répondre aux questions des gens sur l'univers. Donc, n'hésitez pas. Donc, il faut aussi mentionner que cette soirée, c'est la deuxième partie d'un festival plus large qui s'appelle La Toile dans les étoiles, dont la première partie s'est jouée hier. Et donc, s'est jouée hier à l'Institut de l'astrophysique de Paris et qui a été brillamment présentée par Alice, qui est à ma droite. Alice de la chaîne Alice au Pays des Étoiles, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Spacetome Alice sur Twitch aussi, depuis récemment. Et donc, Alice, tu as passé toute la soirée de 18h50 à minuit, si je ne me trompe pas. Minuit et demi. À minuit et demi. À animer un live où il y avait pas mal de conférences sur un thème qui s'appelle... Qui s'appelle... Voilà, merci. On se réveille, on se réveille. C'est ça, c'est compliqué, c'est le début. Donc oui, on a eu plein de conférences, on a eu des dessins aussi, donc je voulais vous montrer quelques dessins, si je peux nous les montrer. Donc ouais, celui-là, j'aime bien, c'est un dessin de Valentine sur les astronomes transitoires. Alors, je ne vois plus ce qu'il y a avec... Valentin Delattre, qui est non seulement une talentueuse dessinatrice, mais aussi une youtubeuse de talent. Qui parle de cailloux sur sa chaîne. Et qui les lèche, des fois. C'est une chaîne qui s'appelle Science de comptoir. Et donc, il nous a révélé ce qui se passe vraiment dans les laboratoires d'astrophysique. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut retrouver le replay de la soirée d'hier soir sur Twitch ? Alors, il est sur Twitch pour l'instant, il sera sur YouTube après. Et donc, sur le Twitch, comme Sébastien a dit, Space Tomalice. Si des gens peuvent l'écrire dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. Et ce sera après sur YouTube, Alice au pays des étoiles. Quand j'aurai le temps de récupérer la vidéo, de dormir un petit peu avant et d'applaudir tout ça. Oui, parce que là, tu les enchaînes, les soirées. Ah, j'enchaîne. Je suis rentrée chez moi hier soir. J'ai dormi et je suis arrivée ici. Eh bien, on espère qu'on te gardera vivante jusqu'à la fin de la soirée. En attendant, envoyez plein de cœur et de courage à Alice sur le chat. Et à tous nos intervenants aussi, qui vont assurer cette soirée. En tout cas, tous nos animateurs. Donc, moi, c'est Sébastien, si vous ne me connaissez pas. Je serai accompagné donc de Alice, qui va aussi présenter. Donc, on va faire un roulement au cours de la soirée, histoire qu'on survive, nous, à la soirée. Nous avons ici Sophie Félix, du collectif Conscience, qui va nous assurer une partie de la soirée aussi. Et notre Étienne National, qui est tout au fond, à droite. Dis coucou. Et voilà. Donc, à gauche ? Non. Oui, alors, ok. Je débute dans ce job, ok. Donc, voilà. Donc, une soirée riche en événements qui devraient se préparer. Donc, merci d'être là à tous. Et n'hésitez pas à interagir au maximum avec nous. Donc, on va commencer par une petite activité que vous pouvez faire si vous êtes au collège. Ou si vous gérez des collégiens. Ou même si vous êtes adulte. Ou même si vous êtes adulte. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout accès... Enfin, on n'a pas vu les choses en... On n'a pas encore regardé les activités qui ont été faites jusqu'à présent. Tout a été enregistré. Donc là, on va vous passer les rushs. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on prend toute la responsabilité, évidemment, de tout ce qui va vous arriver dans cette soirée. Et on va commencer tout de suite par un atelier d'astronomie qui est intitulé « Sur les pas de Galilée » qui est réalisé par la Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences de l'Université Paris-Saclayer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour, bienvenue pour l'atelier « Sur les pas de Galilée » proposé par la Nice. Nous sommes Blondine et Rebecca. Et nous avons besoin de ton aide. En 2022, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui est l'équivalent de la NASA pour l'Europe, devrait lancer une mission qui s'appellera JUS. Elle a pour but d'explorer Jupiter et ses quatre plus gros satellites. Tu peux nous en dire un peu plus, Blondine ? Jupiter est une planète appartenant au système solaire, comme la Terre. C'est même la plus grosse planète du système solaire. Ces planètes tournent autour d'une étoile, le Soleil. Attention, sur cette animation, les tailles des astres ne sont pas à l'échelle. C'est-à-dire ne représentent pas la réalité. Les satellites, ce sont des objets célestes qui tournent autour d'une planète. Par exemple, la Lune est l'unique satellite de la Terre. Actuellement, on a découvert 79 satellites autour de Jupiter. JUS ne s'intéressera qu'aux quatre plus gros satellites. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Nous te raconterons à la fin de l'atelier d'où vient le nom de ces satellites. Léa demande ton aide pour déterminer le trajet que prendra leur sonde pour se frayer un chemin entre les satellites. J'espère que tu es partant pour nous aider. Allons-y ! Une première idée serait de les observer à l'œil nu. Mais ce n'est pas possible. En fait, Jupiter est le deuxième astre ponctuel, le plus brillant après Vénus dans le ciel. Tu peux même les observer sur cette photo. Vénus est le point très lumineux, le plus haut à gauche, et Jupiter plus bas, à droite et moins lumineux. Par contre, il est impossible de voir les satellites de Jupiter à l'œil nu. S'ils étaient plus éloignés de Jupiter, on pourrait les voir. Mais la luminosité que reflète Jupiter par rapport à celle des satellites est trop importante. On ne peut donc pas les distinguer. Pour pouvoir les étudier, il est nécessaire d'utiliser un instrument particulier, une lunette astronomique. C'est avec cet instrument que Galilée, en 1610, fut le premier à observer les 4 plus gros satellites de Jupiter. C'est pour cela qu'on les nomme les satellites galiléens. Il a même suivi les 4 satellites sur plusieurs jours, et relevé la position de chacun par rapport à Jupiter, comme tu peux le voir sur ce dessin fait par Galilée. Tu es maintenant prêt à les observer. Mets ton œil dans la lunette. Tu vois le système Jouvien, c'est-à-dire Jupiter et ses satellites. Attention, sur cette animation, les astres ne sont pas à l'échelle, c'est-à-dire que leur taille n'ont pas les proportions réelles. Jupiter est en réalité beaucoup plus gros que ses satellites, et les distances non plus ne sont pas respectées. Nous allons t'expliquer exactement ce que tu es en train d'observer. Tu vois la grosse planète au centre ? C'est Jupiter. Et autour, les 4 satellites qui tournent sont Io, qui est le plus proche et le plus petit. Ensuite Europe, un satellite blanc légèrement plus loin de Jupiter. Le satellite suivant est Ganymède. Et enfin, le satellite le plus loin qui tourne le plus lentement, c'est Callisto. Qu'est-ce que l'on peut faire alors pour aider les astrophysiciens ? Il va te falloir déterminer la période de rotation des satellites. La période, c'est le temps que met chaque satellite pour faire un tour complet autour de Jupiter. Pour cela, nous allons te montrer un autre film du ciel. Écoute attentivement les consignes et les explications. Nous te dirons quand faire les mesures. Pense à prendre de quoi noter tes résultats. C'est donc ça que l'on pourrait observer avec une lunette astronomique, comme celle qu'a utilisée Galilée. Que voit-on dessus ? Le système jovien vu depuis la Terre. On peut observer cela en ce moment, à Orsay, dans une lunette ou un télescope. Au centre de la vidéo, tu peux reconnaître Jupiter. Les 4 petits points autour sont les 4 satellites galiléens. Tu vas devoir suivre le mouvement des satellites de Jupiter, mais en accélérer, sinon l'observation durerait des heures. Tu peux remarquer qu'on voit tous les satellites sur une même ligne. C'est parce qu'on les regarde dans leur plan de rotation autour de Jupiter, et non pas du dessus. Rebecca va t'expliquer cela avec une maquette. Tu vois ? Ici, la grosse boule noire au centre représente Jupiter, et les boules autour représentent les satellites galiléens. Tu les vois du dessus. Quand ils se déplacent, tu les vois décrire un cercle autour de Jupiter. Maintenant, regardons la maquette avec un point de vue différent. Tu vois à présent les satellites alignés sur une ligne. C'est dans cette configuration-ci que l'on peut voir le système jovien depuis la Terre, ce qui veut dire que l'on voit les satellites se déplacer sur une ligne. Revenons à l'image de notre observation. Regardons particulièrement Yo. Yo. C'est le point lumineux le plus près à gauche de Jupiter. Tu vas le voir, il est le plus rapide des quatre satellites, car c'est lui qui en est le plus proche. Comment pourrait-on mesurer la période de Yo ? Le plus simple serait de mesurer le temps que met Yo pour faire un tour complet autour de Jupiter. Mais tu vas le voir, le tour complet est assez long. Il faudrait trouver une méthode plus rapide. Pour cela, nous pouvons mesurer une fraction de période, par exemple un quart. Il suffira alors simplement de multiplier par quatre pour accéder à la période. Faisons cela pas à pas ensemble. On peut voir que Yo se déplace sur la ligne, de la gauche vers la droite, en passant devant Jupiter. Lorsqu'il passe devant, on ne distingue plus très bien le satellite, car la lumière du Soleil qu'il reflète vers nos yeux sur Terre est confondue avec celle de Jupiter. Mais si tu regardes bien, tu peux voir une ombre sur Jupiter. C'est celle d'Yo. Je ne la vois pas bien. Tu peux zoomer s'il te plaît ? Yo continue son chemin vers la droite. Puis, il semble faire demi-tour, en partant cette fois vers la gauche, toujours sur la même ligne. Le moment où Yo fait demi-tour s'appelle l'élongation maximale. Et si on en revenait à notre mesure, comment peut-on faire pour mesurer le quart de période ? Pour mesurer le quart de période, tu vas relever l'heure de deux instants bien précis. L'heure est indiquée en bas à droite de ton écran. D'abord, tu relèveras le moment auquel Yo passe devant Jupiter. Comme on voit son nom, tu pourras relever le moment où Yo passe au milieu de Jupiter. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il était difficile de relever le moment où Yo passe au milieu de Jupiter. Notre mesure risque de ne pas être très précise. Mais j'ai une idée pour améliorer cette précision. Il faudrait que tu relèves le moment où Yo passe au bord gauche de Jupiter, c'est-à-dire le moment où il va commencer à passer devant Jupiter. Et ensuite, tu relèves le moment où Yo est au bord droit de Jupiter, c'est-à-dire le moment où Yo sortira de devant Jupiter. Et alors, tu pourras faire la moyenne de ces deux instants et cette mesure sera plus précise. Qu'est-ce que c'est ? Faire la moyenne, c'est additionner ces deux temps et diviser le résultat par deux. Ah d'accord, mais c'est plus long et difficile. Est-ce vraiment nécessaire ? Cela donnerait une valeur plus précise du temps où Yo est au milieu de Jupiter. Mais comme tu as pu le constater, il ne s'écoule pas grand temps entre le moment où Yo commence à passer devant Jupiter et le moment où il quitte le devant de Jupiter. En tout cas, peu de temps en comparaison du temps que Yo met pour faire le tour complet de Jupiter. Il n'y aura donc pas grand de différence. C'est pour ça, ne t'inquiète pas, relève le moment où Yo est au milieu de Jupiter et ce n'est pas grave s'il n'est pas exactement au milieu de Jupiter. Le deuxième moment que tu devras relever est celui où Yo est à son élongation maximale. Maintenant, on va te repasser l'observation en entier et tu vas pouvoir mesurer ces deux moments importants. N'hésite pas à faire pause si besoin pour te remémorer ce qu'il te faut faire. À toi de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo pour tes mesures, tu t'en es bien sorti ! Entre ces deux horaires, Yo a décrit un quart de sa rotation autour de Jupiter. Pour résumer ce que tu viens de faire, je vais te tracer la trajectoire qu'Yo a effectué le temps de ton observation. Donc, si je dessine ce que tu as vu, tu as commencé à observer le moment où Yo était au milieu de Jupiter. Tu l'as vu tracer une ligne et arriver au moment de son élongation maximale. Donc, ici, c'est Yo. Si maintenant, je me place venu dessus, Yo, tu as commencé à le voir ici, quand il était au milieu de Jupiter, et tu t'es arrêté au moment où il en était à son élongation maximale. Ainsi, comme tu peux le voir, Yo a effectué un quart du tour complet de Jupiter. C'est-à-dire que le moment qui s'est écoulé entre la première heure que tu as relevée et la deuxième, il s'est écoulé un quart de la période d'Yo. Mais, il n'y a-t-il pas quelque chose de bizarre ? Tu as sûrement dû t'en apercevoir. La fin de l'observation est aux alentours de 13 heures, c'est-à-dire en plein jour. Regarde par la fenêtre. Tu vois des étoiles en plein jour, toi ? Non. De toute façon, Jupiter est couché à cette heure-ci. On n'aurait pas pu voir l'élongation maximale de ses satellites aujourd'hui. Mais, comment va-t-on faire alors ? Yo continue de tourner autour de Jupiter. Mesurons donc la demi-periode au lieu du quart. Où sera alors Yo ? Il sera derrière Jupiter. Effectuons donc une observation le soir suivant pour voir Yo passer derrière Jupiter. Cette fois, il faudra noter le moment auquel il passe derrière Jupiter. Comme tout à l'heure, il sera difficile, même encore plus, de déterminer le moment où Yo est au milieu de Jupiter. Mais ce n'est pas très grave que cette mesure ne soit pas précise. Si tu veux essayer, tu peux mesurer l'instant précis où Yo disparaît derrière Jupiter, et celui où il ressort. Et faire la moyenne, comme on t'a expliqué tout à l'heure. Mais si ça te paraît difficile, ce n'est pas grave. Mesure un seul moment quand tu penses que Yo est bien caché derrière Jupiter. C'est parti ! Le temps que Meio a passé devant Jupiter et a disparaître derrière Jupiter s'appelle la demi-periode. C'est ce que tu as mesuré. Grâce à ce temps, on peut remonter au temps que Meio pour faire un tour complet de Jupiter. C'est-à-dire, on peut remonter à sa période. Comment faire ? Il suffit de multiplier la demi-periode par deux. Ce fut un peu long, mais on est arrivé à mesurer la période d'Yo. Bravo ! Voilà ce que tu dois trouver approximativement. Léa a également besoin des périodes des deux satellites suivants, Europe et Ganymède. Tu penses que l'on pourrait procéder de la même façon qu'avec Yo ? C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Mais Léa a besoin des résultats rapidement et nous ne pouvons pas faire d'autres observations. Comment pourrions-nous faire, Blandine ? On va utiliser une propriété duo, Europe et Ganymède, qui s'appelle la résonance orbitale 1, 2, 4. Les satellites sont proches les uns des autres. Ils interagissent donc entre eux par gravitation, mais beaucoup moins qu'avec Jupiter. Cette interaction les a conduits à être sur des orbites bien particulières où ils peuvent se maintenir les uns les autres de façon stable autour de Jupiter. Cela a pour conséquence que les périodes d'Europe et Ganymède sont des multiples de celles duo. Celles d'Europe est le double, celles de Ganymède le quadruple de celles duo. Cela explique la dénomination 1, 2, 4. Grâce à cette propriété, tu peux à présent calculer la période d'Europe et Ganymède. Il te suffit de multiplier la période duo que tu as trouvée tout à l'heure par le bon coefficient. Tu as ainsi déterminé les périodes des trois premiers satellites galiléens et en une seule observation. Bravo ! Compare tes résultats avec ceux mesurés plus précisément. J'espère que tes mesures sont assez proches de ces valeurs, car la mesure n'était pas facile à faire. Bravo ! Sache que ces orbites vérifient une loi importante qui est la troisième loi de Kepler. La période de rotation augmente beaucoup quand la distance augmente un peu. Kepler est un astronome de la fin du XVIe siècle qui a étudié la théorie de l'héliocentrisme de Copernic, c'est-à-dire le fait que les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil. A cette époque, on pensait que le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre, c'est le géocentrisme. De plus, Kepler a découvert que les planètes suivent non pas des trajectoires circulaires, en forme de cercles, mais elliptiques, en forme d'ellipse, c'est-à-dire comme un cercle aplati. Pour simplifier nos mesures, nous avons supposé depuis le début que les trajectoires des satellites autour de Jupiter étaient des cercles. Mais grâce à Kepler, sache que c'est une légère approximation. Ce sont en fait des ellipses. Regardons de nouveau le film de l'observation pour voir si quelque chose ne nous a pas échappé. Nous avons déterminé la période des trois satellites les plus proches de Jupiter. Mais nous avions parlé de quatre satellites galiléens. Vois-tu le dernier ? Il paraît très limbe par rapport aux autres. C'est parce qu'il est plus éloigné de Jupiter. Son nom est Callisto. Il n'interagit pas avec Yo, Europe et Ganymède. Si on veut déterminer sa période, il faut la mesurer comme on l'a fait pour Yo. Mais comme il tourne très lentement, c'est très long. Des astrophysiciens l'ont déjà mesuré. Elle est d'environ de 16,7 jours. Nous avons désormais tout ce dont nous avons besoin. Tu as été une grande aide pour les astrophysiciens qui travaillent au lancement de la sonde de la mission de Jousse. Mais à quoi va servir la mission de Jousse concrètement ? Attention ! Certaines images que tu vas avoir sont des vues d'artistes et ne sont pas à l'échelle. Lancée en 2022, la sonde devrait arriver dans le système Jovien en 2029. La sonde ne va pas aller jusqu'à Jupiter en ligne droite. Elle va se servir de l'énergie communiquée par attraction gravitationnelle exercée par les autres planètes du système solaire, notamment Vénus et Mars, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Une fois près de Jupiter, elle va l'observer et observer ses satellites Europe, Ganymède et Callisto. Elle se mettra en orbite autour de Ganymède. C'est la première fois qu'une sonde orbitera autour d'un satellite d'une autre planète que la Terre. Jousse étudiera les potentiels geysers d'Europe et la surface à la fois glacée et rocheuse de Ganymède, ainsi que son potentiel océan souterrain. Le but principal de Jousse est d'en apprendre plus sur l'apparition de la vie sur Terre. Les noms des satellites galiléens sont inspirés de la mythologie gréco-romaine. Ces quatre satellites portent des noms de maîtresse ou d'amant du dieu romain Jupiter. Io était une des nombreuses maîtresses de Jupiter. Il la transforma en génisse pour la cacher de sa femme Junon. Mais Junon découvrit leur aventure et fit en sorte que Io s'enfuit. Elle parcourut de nombreux pays jusqu'à l'Égypte où elle reprit sa forme humaine. Io est l'ancêtre du célèbre Hercule. Et Europe, il s'appelle ainsi un hommage au continent ? Mais non, pas du tout. Europe était-elle aussi une maîtresse de Jupiter ? Ce dernier, pour l'approcher, se transforma en taureau blanc. Europe, curieuse, chevauchait à l'animal, ce qui permit à Jupiter de l'enlever. Ils s'accouplèrent sous un platane qui depuis reste vert. Ganymède, je connais. Il est un descendant de Jupiter et de Junon et est réputé pour être le plus beau des mortels. Jupiter, transformé en aigle, l'enlève afin d'en faire son amant et son échançon, c'est-à-dire celui qui sert à boire au dieu. Jupiter finit par élever Ganymède au ciel sous la forme de la constellation du Verseau car Junon en était jalouse. Callisto était une nymphe d'une très grande beauté. Je vous laisse deviner la suite. Jupiter s'est pris d'elle et elle enfanta un fils nommé Arcas. Junon, jalouse, transforma Callisto en ours. Des années plus tard, Arcas, chassant dans la forêt, manqua de tuer sa mère. Jupiter l'en empêcha, les enleva tous deux et les plaça dans le ciel. Callisto est la constellation de la grande ours et Arcas la petite ours. Merci beaucoup d'avoir aidé les astrophysiciens. Tu as fait du très bon travail. A bientôt, au revoir et bonne nuit. Si vous voulez en savoir plus, plus tard dans la nuit du Big Bang aux Big Bangs, Pierre Guillaume de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay vous en dira plus sur les satellites de Jupiter et sur la mission de Juice. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a les auteurs dans la salle On va les faire intervenir à un moment Donc on va peut-être s'intéresser à nos deux dessinateurs qui nous ont croqué la petite intervention de Valérie Fortuna et de son équipe Donc est-ce qu'on a les dessins de Pac-Man ? Alors est-ce que... Moi je ne les vois pas ? Est-ce que Alice tu pourrais lire ce que voient les gens et que moi je ne vois pas ? Parce que voilà... Non, 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 je vous assure, elle ne tourne pas ! Non, non, je vous assure, elle ne tourne pas ! Et devant le cul-clucelon ? Non, ce n'est pas le cul-clucelon, c'est la Grande Inquisition ! Non, la Grande Inquisition ! Et personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole ! Donc je disais que ce n'est pas le cul-clucelon, mais ce n'est pas très loin, c'est la Grande Inquisition ! Parce que Galilée est passée, je pense à l'époque, devant le tribunal de la Grande Inquisition ! Tout à fait ! Quand on lui a demandé si la terre tournait ou pas ! En 1633 ! Et le fait qu'il ait dit que pourtant elle tourne ! Alors qu'il n'a pas été sur le bûcher, mais là je le représentais sur le bûcher, en train de dire, non, je vous assure, je ne le trouve pas ! Alors qu'il y a un membre du cul-clucelon, qui a déjà une allumette ! C'était le cul-clenon ! Prêt à balancer l'allumette sur le bûcher ! C'est cuit, quoi ! Non, non, ça va ! Il va en s'en réchapper ! Je ne sais même plus comment ça s'appelait l'autre ! Giordano Bruno a été brûlé ! Malheureusement, avant lui ! Mais pas pour ses visions scientifiques ! Il était juste un contrarien, comme on peut dire ! C'est un mystique ! Ok ! Merci, merci Pac-Man pour ce beau dessin ! On va peut-être passer à celui de Guillaume Monin, maintenant, avec Enium ! Qui nous dit ? Pardon ! J'entends parce que tu viens faire un atelier à la Miss ! C'est un enfant très motivé qui dit ça ! Et nous avons Galilée qui répond « Je ne peux pas, je vais à la nuit du big band ! » Il faut choisir ! Ce qui est une activité de goût ! Donc, merci Pac-Man, merci Guillaume Monin pour ces magnifiques dessins ! Ils seront là toute la soirée pour nous dessiner énormément de trucs très sympas ! Donc, si vous avez des questions, on vous encourage à les poser maintenant ! Alors, vous avez déjà posé des questions pendant la vidéo, ce qui est une très très bonne chose ! Et donc, on a Sophie qui vous a fait un petit florilège de questions ! Alors, il se trouve que sur « Qui veut lier des millions ? », vous avez l'avis du public ! Nous, on a l'avis de Hervé Doll, qui est astrophysicien à l'Institut d'Astrophysique Spatiale ! De l'Université Paris-Saclay ! De l'Université Paris-Saclay ! Et qui a réponse à tout sur tout ! Et qui est un excellent polarisateur ! Qui plus est ! Ça, je ne sais pas ! Allez sur sa chaîne YouTube pour voir ses conférences confinées ! À 200 vues comparé à des centaines de milliers ! Justement ! Le but, c'est de ramener notre public sur les chaînes qui le méritent ! Car le contenu est de qualité ! Donc, on avait deux petites questions, je crois ! Sophie ? Oui, une première déjà ! Hervé, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les accrétions sont de forme de disques plutôt que sphériques ? C'est Tonton Kinder qui demande ! Tonton Kinder ? Ah, très bien ! Très bon choix ! Donc, pourquoi, en fait, quand on accrète de la matière, ça part d'une sphère et ça devient un disque ? Ça, c'est de la physique qu'on fait en première année d'université ! En fait, dans l'Univers, tout tourne ! Et quand un nuage de gaz se met à tourner, en fait, il se met nécessairement à aplatir ! Et la raison physique, je vais vous sortir un gros mot, c'est le moment cinétique ! Et le moment cinétique, que vous ne connaissez peut-être pas, je vais vous donner un exemple brillant, avec cet outil magnifique qui est ce qu'on appelle un Hand Spinner, qu'on va peut-être voir dans une autre conférence de Annaëlle, je crois, en fin de nuit, mais je ne sais pas si on l'a mis ou pas, finalement. D'ailleurs, je pense que c'est le seul Hand Spinner qu'on peut voir sur Youtube en 2020 ! Je suis vieux, c'est ce que tu es en train de dire ! Donc, alors, le Hand Spinner, si vous vous souvenez, c'est le principe aussi de la roue de vélo ! Quand vous le tournez, donc ça tourne très vite, quand vous essayez de le changer de direction, vous sentez une résistance, c'est une force d'inertie qui apparaît, et en fait, cette force d'inertie est juste due à la roue en rotation, et c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. Je pourrais vous montrer la formule, mais ça sera peut-être un peu long ce soir. Et donc, quand vous avez quelque chose qui tourne, vous avez cette sorte de force un peu bizarre qui apparaît, cette force d'inertie, et bien c'est pareil pour un gaz. Quand votre gaz tourne, à un moment, les notions de force d'attraction et d'équilibre font que le gaz, finalement, s'aplatit et devient un disque. C'est pour ça que les galaxies sont essentiellement plates, que les systèmes planétaires sont à peu près dans le même plan, et c'est une force, c'est lié à la force de gravité et à la conservation de l'énergie au moment cinétique. Je vous ai sorti plein de gros mots de physique, mais c'est l'idée. Donc, si ça vous intéresse, venez dans nos universités en premier cycle. Il y a des cours qui existent aussi sur le web, ou des bons bouquins, et on peut vous raconter tout ça. Magnifique ! Est-ce qu'on peut te lire quelque part, déjà, toi, Hervé ? Oui, alors moi, j'ai écrit un bouquin qui va être réédité, qui s'appelle « Le côté obscur de l'univers », chez Duno, que je vous conseille. Qui parle un petit peu, d'ailleurs, du moment cinétique, mais pas beaucoup. Ça parle surtout du satellite Planck. Parfait, merci. Il y avait une autre question, non ? Il y avait une autre question. Oui, il y a une deuxième question. On a Otaku Game, si je prononce ça correctement, qui demande si c'est vrai qu'on peut se noyer dans deux litres d'eau dans l'espace. Eh bien, la vraie réponse, c'est « j'en sais rien », mais est-ce qu'il parle peut-être dans une station spatiale, ou peut-être dans le milieu interstellaire ? Alors, a priori, parce que l'eau, quand on est dans une station spatiale, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait la pression atmosphérique, etc. Effectivement, l'eau a tendance à se mettre sous forme un peu de film, et il suffit d'une relative petite quantité pour que ça couvre un peu tout le visage. De là, se noyer, il suffit d'avoir un déplacement par rapport à l'eau, et tout de suite, le film s'éclate, et donc je pense qu'il est un peu exagéré de dire qu'on peut se noyer. Mais effectivement, d'un point de vue physique, je ne sais pas ce qu'on me dit derrière, mais d'accord, le film d'eau peut suffire à recouvrir le visage, si c'est ça la question, effectivement. Alors, moi, ça me rappelle une petite anecdote de l'astronaute Chris Edfield, à qui c'est vraiment arrivé, en fait. Il y avait le circuit d'eau de sa combinaison. Il y a aussi un astronaute de l'ESA. Alors effectivement, là, c'était un truc différent, c'était dans son casque, il y a eu une fuite. Ce n'était pas de l'eau, d'ailleurs, c'était le circuit de refroidissement ou quelque chose comme ça, et donc il y avait des gouttes, et donc ça commençait à remplir son casque. Mais là, il ne pouvait pas mettre ses mains, parce qu'il était dans ce qu'on appelle une ivier, donc une sortie extravéhiculaire. Effectivement, si vous avez un bocal sur la tête et qu'il y a de l'eau qui rentre, ça va mal se passer. Et effectivement, il est passé très proche du drame. Et ça se passe mal sur Terre aussi quand ça arrive, mais en général, ça arrive beaucoup plus rarement. Nous sommes d'accord. Donc, merci pour vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on a encore cinq minutes pour répondre à toutes vos questions sur l'univers. Je peux peut-être parler de la MIS. Mais tu peux parler de la MIS. Si on a cinq minutes, vous me dites, vous me faites des grands signes s'il n'y a pas assez de temps. La MIS, effectivement, c'est la maison d'organisation de science et de science de l'Université Paris-Saclay. Et on accueille des enfants de 9 à 15 ans chaque jour de la semaine pour faire un atelier scientifique toute une journée avec les enseignants. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui, il faut juste réserver. Alors, évidemment, en période normale, disons. Un petit peu en période compliquée. Et puis, l'été arrive. Mais donc, il y a une dizaine d'ateliers scientifiques qui sont donnés par des doctorants et qui sont conçus par des scientifiques. Donc, en fait, ça permet aux enseignants d'avoir accès à des ateliers scientifiques de très bon niveau. Et ce sont des jeunes doctorants qui donnent l'atelier. Et donc, on a des retours très, très bons sur cette pédagogie active parce que ce sont les élèves, les enfants qui font des manips toute l'après-midi. Donc, l'atelier que vous venez de voir, évidemment, il était via un écran. Donc, vous avez peut-être manipé un petit peu, mais peut-être pas autant que pendant une journée à la MIS. Donc, on vous encourage à venir à la MIS à Orsay. En tout cas, les enseignants. Donc, c'est typiquement du CE1 à la troisième. Alors, j'ai pu mettre les pieds à la MIS plusieurs fois personnellement. Alors, moi, je donne des cours à des doctorants à la MIS de temps en temps. Ce qui m'a frappé, c'est une petite vidéo de Jamy. Vous avez réussi à voir Jamy de Cépa Sorcier dans la MIS. Jamy est l'un de nos parrains. On a deux parrains très prestigieux de Jamy, donc de Cépa Sorcier. Voilà. Et on a aussi Wendelin Werner, qui est mathématicien très brillant. Il n'est peut-être pas très connu, mais les MediFields 2006 de notre université, ce qui est un peu l'équivalent du prix Nobel. Ce n'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, on a Wendelin et Jamy comme parrains et qui un peu donnent le ton. C'est-à-dire, c'est à la fois ludique, accessible, sympathique comme Jamy. Et c'est avec une certaine rigueur, avec du contenu quand même assez fourni comme Wendelin. Et en croisant les deux, on a la MIS et on vous conseille d'y aller sur le campus d'Orsay. Il y a une autre question sur les quatre forces de l'univers. Oui, les quatre forces de l'univers, oui. Ça va être compliqué comme question. Vas-y, continue. En trois minutes, exactement. Ça fait moins d'une minute par force. On va signaler qu'elle existait, mais je ne la trouve plus. Déjà, les quatre forces fondamentales de l'univers, il y a la plus importante pour nous, c'est la gravitation, parce qu'elle façonne l'univers à grande échelle. En tout cas, pour vous, les astrophysiciens, parce que pour nous, les humains, la gravitation, c'est sympa quand on n'est pas un trou noir. C'est ça, c'est ça. Tu me dis que tu me combles quand tu as une question plus précise. Je demande de détailler le moment où les quatre forces fondamentales de l'univers se sont séparées. C'est bien ce que je craignais comme question. Je finis sur la description des quatre forces. Donc, la gravitation. Ensuite, il y a la force électromagnétique qui concerne la lumière. Et puis, la force forte et faible, nucléaire forte et faible, qui, en gros, permettent au monde subatomique d'être ce qu'il est, c'est-à-dire avec des atomes, etc. Et effectivement, dans les théories actuelles, les forces, quand on va proche du Big Bang, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps, l'expansion va dans l'autre sens, etc. L'énergie disponible dans l'univers est beaucoup plus grande. Je simplifie énormément. Et puis, il y a un moment où les forces se rassemblent. Donc, il y a d'abord la force électrofaible. Ça a permis à certaines personnes d'avoir le prix Nobel 76, je crois. C'est Salam, Weinberg et je ne sais plus qui. Donc, force électrofaible, donc électromagnétique et faible. Et il reste un gros souci qui est de fusionner la force de gravitation avec l'électrofaible et la forte. Et là, ça nous fait intervenir de la physique très pointue qui, je crois à ce jour, alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais n'est pas encore aboutie. Donc, il faudrait quantifier la gravitation et les gens butent un petit peu dessus. Donc, c'est un domaine en pleine d'actualité. Donc, notre internaute est au courant de la science la plus contemporaine. Absolument. On est vraiment sur la frontière des connaissances actuelles. Et peut-être la prochaine génération de physiciens, peut-être, qui nous écoutent maintenant. Exactement. Venez dans l'université et venez prendre la suite. Ne proposez pas vos théories tout de suite. On préfère vous préciser. Parce qu'on en reçoit plein de théories un petit peu bizarres de temps en temps. Mais, venez quand même. C'est quand même intéressant. Je crois qu'on est bon côté timing. Oui, je pense qu'on est très bon côté timing. Donc, on va peut-être passer à la suite. Merci beaucoup, Hervé, pour tes lumières. Voilà, je m'écris. Multilonguère Monde. Donc, on va passer à la suite. La suite, c'est une petite vidéo de 10 minutes, c'est ça ? On en fait 13. 13 minutes, pardon. Excusez-moi. Donc, ça va être Emmanuel Baudouin. Emmanuel Baudouin qui est physicien, enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay et auteur de nombreux livres d'astronomie extrêmement lus. Alors moi, j'en ai lu aucun, donc je ne pourrais pas vous recommander ces bouquins. En tout cas, je pourrais vous les recommander, mais je ne connais pas les titres. Et donc, il va nous proposer une petite observation de la Lune et de Vénus, comme si vous étiez dans son jardin. Et donc, comme vous ici, vous y étiez. Et donc, c'est parti. Bonjour, je suis Emmanuel Baudouin. Je suis enseignant à l'université Paris-Saclay en physique et astronome amateur. J'avais envie, pour cette nuit d'astronomie, à vous convier à une observation de la Lune à travers un télescope assez unique, qui est un télescope de type Newton. Donc, la formule Newton, c'est quelque chose d'assez classique. Un miroir primaire parabolique qui renvoie la lumière à l'avant du télescope. Un miroir secondaire qui fait converger la lumière sur le côté du télescope, ici, dans l'oculaire que l'on voit ici. Donc, le miroir secondaire, c'est un miroir plan qui ne fait que dévier la lumière du miroir primaire et l'envoyer sur le côté. Ce type de télescope a été inventé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, notamment par Isaac Newton, suite à des idées de Grégory, qui est le premier inventeur du télescope à miroir. Avant, on n'avait que des lunettes pour observer les étoiles. Et Galilée, notamment, a fait ses premières observations du ciel à travers des lunettes astronomiques et non des télescopes comme celui-ci. Alors ça, c'est un télescope de Newton un petit peu particulier qui a été conçu par un astronome amateur. Donc, c'est un télescope artisanal. Ce télescope appartenait à André Doucet, qui a entièrement conçu le télescope, qui a taillé l'optique avec une très grande précision et qui a conçu entièrement toute la mécanique, tout le tube. Donc, ce télescope a été entièrement optimisé pour avoir des images les plus nettes, les mieux définies possible. Donc, il y a une optique taillée avec une très grande précision. Donc ça, c'est un élément très important. Le miroir primaire a été taillé, alors, pour un spécialiste, à lambda sur 40. C'est-à-dire que lambda est à la longueur d'onde de la lumière dans le visible, à peu près 500 nanomètres. Un quarantième, ça veut dire que les défauts du miroir ont des dizaines de nanomètres. Donc, le miroir a été polié avec une précision de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Donc, c'est extraordinaire. Ce tube a été également conçu pour la haute résolution. Il a été surdimensionné et conçu en matériaux isolants de manière à minimiser les écoulements d'air turbulents à l'intérieur du tube. Il a été, je ne sais pas si vous voyez, il a été fermé par une lame de fermeture plane. De même pour limiter les échanges thermiques avec l'extérieur. Et le miroir secondaire, ici, repose directement sur la lame de fermeture plane. Donc, il n'y a pas les branches, le support habituel, qui engendre de la diffraction supplémentaire. Et enfin, ce miroir secondaire est tout petit. Il a été vraiment réduit au minimum de manière à interférer le moins possible avec le faisceau de lumière incident. Et donc, à créer le moins de perturbations sur l'image optique. Donc, on a une image optique qui est proche de la perfection, avec notamment énormément de lumière qui arrive sur le disque d'Ery de l'Etoile et non sur les anneaux de diffraction. Donc, un télescope qui est vraiment totalement optimisé pour la haute résolution et qui délivre des images vraiment très, 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 très piquées du ciel. Alors, je voulais vous faire observer à travers pour cette nuit un petit peu spéciale. Et ce que je voulais vous faire observer à travers, c'est la Lune. Donc, on va la pointer maintenant. Donc, le télescope propose sur une monture équatoriale. Donc, la monture équatoriale, c'est très simple. Donc, l'axe principal de la monture est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et donc, il y a un moteur qui fait que, quand la Terre tourne, le moteur compense la rotation de la Terre en tournant de cette manière. Et donc, les astres restent immobiles dans le champ. On fait simplement un tour en 24 heures. On annule la rotation de la Terre. Bien. Alors, donc, on va pointer cette monture équatoriale. On va pointer le télescope vers la Lune. Alors, la Lune, c'est le tout petit point dans le ciel là-haut. Et on va voir à quoi ça ressemble dans ce télescope assez unique. Donc, on a un petit viseur, comme dans la plupart des instruments. C'est tout manuel. Il n'y a pas d'électronique superflu. Et voilà, on l'a très très belle dans l'oculaire. Donc là, je serre tout ça. Et donc, on va découvrir ensemble, on va observer ensemble en live notre satellite à travers ce super télescope haute résolution. Donc, je vais centrer tout ça. Voilà, c'est très joli. On a plein de cratères. On a une belle Lune Gibus. Donc, la Lune Gibus, ça veut dire... Gibus, ça veut dire bossu en latin. Donc, la Lune, elle est un peu arrondie. Elle est entre le premier quartier de la planète. Et donc, on va regarder ça de près dans le télescope. Voilà. Alors là, on a l'appareil photo qui est positionné juste derrière l'oculaire du télescope. Et donc, on a la vision que l'on a à l'oculaire. Donc là, on est à relativement faible grossissement. La Lune ne tient quand même pas en entier. Et on voit des cratères le long du terminateur. Donc, le terminateur, c'est la limite entre le jour sur la Lune où le soleil est levé sur la Lune. Donc, la partie éclairée, là, qui apparaît en haut de l'écran. Donc, je bouge un peu en même temps. C'est vraiment en live comme si on y était. Et puis, la partie encore dans la nuit qui est en bas de l'écran. Et donc, les cratères, quand ils sont pas loin de cette limite jour-nuit, les reliefs projettent des ombres. Et donc, ça donne du contraste et on voit bien les cratères. Donc là, au milieu du champ à peu près, on en a assez grand, qui fait plus de 100 km de diamètre. Qui est le cratère Clavius avec des petits cratères dedans. Là, on a Tycho qui est bien contrasté avec le pic central à peu près au milieu du champ, qui fait 90 km de diamètre. Alors, on va remonter un peu le long du terminateur. Donc là, on voit des mers lunaires qui sont plus sombres que le sol. Donc, des mers de lave avec un albédo plus faible. C'est aussi noir que du charbon. Là, on a le cratère Copernic. On essaie de regarder un plus fort grossissement tout à l'heure. Pas très loin du terminateur. Donc là aussi, on voit très bien une partie des remparts éclairés sur la partie basse. Donc, il prend le soleil. Et puis au contraire, la partie haute qui est encore à l'ombre. Et les remparts projettent une ombre sur le sol. Et autour de Copernic, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit déjà là, on voit très bien ça la pleine lune quand c'est éclairé de plein fouet. Des traces d'éjecta. On voit des traînées plus claires qui partent un petit peu tout autour du cratère vers le haut. Donc ça, c'est de la matière au moment de l'impact qui était projetée tout autour du point d'impact. Et comme c'est un cratère jeune, Copernic, alors jeune à l'échelle de la Lune, c'est moins d'un milliard d'années. On a ces traces d'impact qui ne sont pas encore érodées puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. L'érosion est très faible sur la Lune. C'est uniquement les micro-météorites et le rayonnement solaire qui érodent vraiment très très lentement à la surface de la Lune. Là, on a le bassin d'impact immense de la mer des pluies, délimité par les monts à Penins. Ça prend presque tout le champ. Et puis, on arrive au pôle nord de la Lune avec un cratère là rempli de lave qui est le cratère Platon. Voilà. Alors, hop, je recule et vous voyez où était l'appareil photo. L'appareil photo était collé à l'oculaire du télescope. Donc on regardait, on regardait là à travers. Alors, je vous propose de retourner, regarder la Lune à travers. Donc j'ai changé le cuir, j'ai ma noculaire qui grossit un petit peu plus. Voilà. Là, je suis retourné vers le pôle sud lunaire. Donc là, on a le magnifique duo de cratères avec Tycho à gauche là, qui est très bien délimité avec son pic central très net. Donc, il y a un cratère extrêmement jeune parmi les plus jeunes de la Lune. À peine plus de 100 millions d'années d'âge. Et puis, à droite du champ, on en avait parlé tout à l'heure. Au contraire, un vieux cratère, le cratère Clavius. Il y a un petit chapelet de cratères là dedans. Donc Clavius, c'est un des plus gros cratères de la Lune. Il fait plus de 200 km de diamètre, 220 km de diamètre et quelques. Et donc, il apparaît un petit peu ovale. Et alors, le cratère, il n'est pas ovale en soi. C'est simplement qu'on est proche du pôle sud lunaire. Et donc là, on a la perspective qui commence à jouer et qui déforme les cratères. Voilà, c'est un magnifique champ. Alors, ça bouge un peu parce que je tiens l'appareil à la main. Mais des fois, quand on regarde à l'oculaire comme ça, ça fait un petit peu le même effet. On a tendance à bouger un petit peu. On a l'oeil qui bouge et voilà. Alors là, on commence à avoir un peu le mal de mer. Je vais arrêter. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir partagé cette petite observation totalement improvisée avec moi. J'étais vraiment ravi de vous faire mettre l'oeil à l'oculaire de ce télescope qui est vraiment exceptionnel de par sa qualité optique et de par l'optimisation de sa conception mécanique à tous les niveaux. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion d'observer à travers un jour ensemble pour de vraies universités. Pourquoi pas ? Pourquoi pas sur la terrasse du nouveau bâtiment de physique où il y a des équipements astronomiques et où on pourrait regarder ensemble. Voilà. En tout cas, en attendant, vraiment, j'étais ravi et je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation de festival et une bonne nuit blanche. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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